Générique Générique Écoutez, je pense que l'initiative qui a été prise par le Policy Center de l'OCP vient un moment important parce que nous sommes face à des incertitudes au niveau des trois thématiques qui sont l'approvisionnement des pays en produits alimentaires, qui sont l'approvisionnement énergétique et qui sont la disponibilité des ressources. Donc après une situation un peu compliquée des années 2008-2010, aujourd'hui tout le monde se pose des questions. Et c'est pour ça que la thématique qui a été choisie, l'approche qui a été choisie de mettre en relation la science avec les décideurs sur des thèmes qui sont des thèmes sur lesquels nous avons des incertitudes, est aujourd'hui importante. Sans revenir sur le détail, nous savons tous qu'aujourd'hui un pays comme le Maroc, nous faisons face à une pénurie d'eau et nous devons faire des choix et le fait de partager l'expérience avec d'autres pays est vraiment quelque chose de très important. Pour plus de détails, nous savons tous que nous avons besoin d'énergie pour produire l'eau, nous avons besoin de l'eau pour produire la nourriture, mais que la nourriture aussi peut servir pour produire de l'énergie, l'agriculture peut servir pour produire de l'énergie. Donc tout ça ce sont des sujets compliqués que les décideurs doivent comprendre de plus en plus, sans bien sûr tomber dans la simplicité. C'est pour ça que ce genre de rencontres, ce sont des rencontres qui doivent éclairer les décideurs sur les bonnes politiques à prendre. En général, face à un problème de pénurie, qui est celui qui est posé, pénurie d'énergie, pénurie d'eau, pénurie de produits alimentaires, on a besoin de recherche. Qui peuvent être de la recherche publique ou privée, on a besoin d'innovation. Donc c'est un petit peu autour de ça que les solutions par rapport à ces histoires de pénurie vont venir. De la recherche publique, de l'innovation dans le privé, et un partenariat sur des objectifs qui sont des objectifs de réduction des effets de la pénurie, pour un pays comme le Maroc ou pour la région. Bien entendu, ce n'est pas dans une perspective purement nationale que la question peut être réglée, c'est dans une perspective régionale. Le Maghreb, l'intégration avec l'Afrique, les relations avec l'Europe, tout ça ce sont des dimensions qui permettent de régler ces problèmes. C'est toujours autour de la question de la pénurie et de l'abondance. Le Maroc est un pays qui a exploité ses ressources naturelles, mais qui a appris beaucoup de choses. Nous avons appris à produire, nous avons appris à irriguer, nous avons appris à utiliser les nouvelles techniques. L'Afrique subsaharienne est un pays riche en ressources et qui a besoin de ce savoir-faire pour être développé. L'intérêt de ce savoir-faire marocain, c'est qu'il va se faire dans la proximité. Il va se faire dans la proximité culturelle, il va se faire dans la proximité même humaine, parce que nous avons une grande diaspora marocaine en Afrique subsaharienne. Nous avons des Marocains au Sénégal, nous avons des Sénégalais au Maroc, nous avons des Maliens, etc. Donc, il y a une complémentarité et il y a une proximité. Donc, je pense que le Maroc a un très grand rôle pour aider les Africains à se nourrir eux-mêmes. Pas à importer leur nourriture, mais à se nourrir eux-mêmes. Et si les Africains se nourrissent eux-mêmes, l'équation au niveau mondial va être réglée, parce qu'ils auront moins besoin d'importer. Donc, la mission du Maroc dans ce nexus, c'est vraiment d'aider les Africains à se nourrir eux-mêmes, parce qu'ils ont l'eau, parce qu'ils ont la terre, parce qu'ils ont les personnes pour le faire. Et je pense que c'est une idée que l'OCP a travaillée depuis déjà quelques années, en tant qu'opérateur global dans le secteur des fertilisants, mais aujourd'hui, qui est partagée par les agriculteurs, qui est partagée par le gouvernement, qui est partagée un petit peu par tous les opérateurs, et même s'il faut reconnaître que l'OCP, en tant qu'acteur global, a été un peu précurseur dans cette approche, d'avoir comme objectif que l'Afrique se nourrisse elle-même, à partir de ses ressources, pour résoudre les problèmes du monde. Pour résoudre les problèmes du monde, on a besoin que l'Afrique se nourrisse elle-même.